30 kW grâce à cette batterie eWatt, c'est indécent genre ! Ha ha, la position ! Eh oui, tu crois que je roule depuis tout à l'heure ? Oui, y a combien d'autonomie, combien d'autonomie, non mais les gars ! C'est nain de quoi putain ! Jamais je m'avis sur effet, jamais ! Donc ça change beaucoup de la version que vous avez vu dans cette vidéo, là maintenant ça rigole plus, on est sur 40 chevaux grâce à une batterie, 80 volts, je vous laisse tout de suite sur nos réactions. Mec, c'est indécent ! Ah ouais ? Oh le missile ! Ah ouais, y a rien qui est passé au sol ! 30 kW grâce à cette batterie eWatt, 80 volts, 73 ampères, qui peut sortir 28 kW en continu, en pic si je dis pas de bêtises, c'est 43 kW. Autant vous dire que dans une ultra bi de moins de 100 kg, je doute de l'utilité. Pour l'instant y a encore la courroie, est-ce qu'elle va résister avec 30 kW, ça c'est la grande question. Ça a dérapé jusque pendant 20-25 mètres ! C'est totalement différent parce que ça ne lève pas, tu sais comme la light bit... Ouais c'est ça qui... bah ça c'est le poids qui aide du coup peut-être. Non mais de toute façon elle est plus longue, plus lourde. Ouais c'est ça. Oh wow ! Attends ! Oh un lapin ! Là on sent que c'est une vraie moto qui gaze, c'est pas le feeling t'es dépassé par le bordel de... ouais. En crosse ça va être quelque chose hein. De toute façon après pour l'enduro je... on va passer par là. Je me demande quand même l'utilité hein. Bah c'est toujours ça de... Ouais, ouais, ouais. Faut que je me chauffe un peu là. Tu vas te tuer gros. Au niveau des réglages donc on est sur le TC1000, on teste en avant-première 80 volts sur le TC1000. Actuellement on a des petits problèmes de coupures. Marco j'espère que tu vas nous débloquer la situation. Au maximum on sort 700 ampères en moteur current et 400 en batterie current. C'est énorme. J'ai fait une axel là dans l'herbe un peu mouillée. C'est parti. J'ai limite l'impression que ça passe mieux au sol que la light B. Bah c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on... qu'on a pas roulé comme ça sur la chaîne. Mais petit pneu crevé à l'avant sur la light B. Mec c'est un autre délire. Ah putain. Je sais pas pourquoi. Elle reprend en direct mais... Putain mais tout à l'heure elle a pas coupé. T'as mis autant de gaz dans autant de montée ? Non. Et en plus de ça du coup c'est la première sortie qu'on va faire avec la ultra B et la light B. Parce qu'on a pris la light B. Donc on va pouvoir comparer enfin les deux modèles avec le même nombre de chevaux. C'est vrai que jusqu'à maintenant la ultra B avait de l'allonge mais elle était un peu molle. Là on va avoir vraiment deux bécanes énervées ou quand on est poigné dans l'angle ça va être pareil. Donc ça va être vraiment super intéressant de les comparer avec toute la puissance. C'est très différent. Du coup c'est dur de comparer une light B à une ultra. C'est pas comparable. Ça lève pas. C'est pas pareil. Parce qu'en fait ça lève pas en fait c'est ça ? Alors si si je tire ça lève. La light B tu peux être couché sur la moto elle va lever. Ouais. Bah c'est agréable. Dès que tu veux ça lève pour passer des obstacles. Ah oui. J'suis plus habitué à la dinguerie de la light B. C'est n'importe quoi putain. Jamais je m'habituerai. Là à droite. La light B c'est unique hein. T'as la stabilité mais la puissance. Ça va ? Ouais. Il va falloir des protèges blindes maintenant. Oh mec j'en ai pris dans les doigts. Ah merde coupure. Wouhou ! C'est bon ça veut dire que c'est à moi. Je sais pas dans quelles conditions elle arrive à couper du coup. Parce que là t'as vu il y a eu aucun problème sur toute la montée et tout. On s'est jamais suivi aussi fort. Nous deux en même temps. C'est vrai. C'est stable. Mais puissant. Tu peux doser. Ah ouais. En fait c'est ça. Par rapport à la light B il faut mettre un tout petit tic. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon la jante Warp9 ça reste validé hein. Parce que là elle encaisse mon gars. À plat. Il y a un pont. Ah ouais. Ah ah. C'est vrai que là pour commencer c'était parfait. C'était vraiment la largeur qu'il fallait et... C'est pour ça que je voulais venir ici parce que je savais qu'on allait faire quand même du chemin de 4x4 mais aussi du technique. Ah non mais là c'était vraiment si... Et même la light B j'ai kiffé prendre plein de balles les trucs. Et puis cote cote vraiment d'être à bloc à 2 c'est ouf. Je pense qu'on va faire des sorties Stark Ultra qui vont être... Memorable. Alors faut que je capte quand est-ce que ça coupe aussi moi j'ai peur un peu là. Yeah. J'ai peur de... De réveiller le monstre. C'est tellement doux en bas que j'ai peur et d'un coup ça fasse... C'est un tort. Là mon gars avec sa lénia on aurait fumé du... Ah beaucoup de monde là. Ah ouais. Ah ah ah. Oui là c'est plus la Ultra d'origine. En fait ça lève mais c'est dosable. Ouais ouais. Ouah génial. J'ai peur des pierres moi quand même. Ouais ouais. Oh là là c'est un peu doux. Le fait de pouvoir lever en étant assis sans trop tirer sur le guidon. Là c'est vraiment un feeling moto genre. Oh là là. Oh là là. Oh là là ce que tu m'envoies dans la gueule. Wow. Ça lève. Faut pas trop tirer hein. Parce que ça lève ça lève hein. Oui 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 quand même. Oui j'avoue que j'ai peut-être été gentil à dire que ça lève pas. Bonjour. Moi j'ai peur de l'angle là quand je me gaze en grand. Ah oui ça grippe. Ouais ça grippe. Autre petit détail sur cette batterie c'est qu'elle fait 25,7 kg. Donc c'est 5,7 kg de plus que d'origine. D'origine elle fait 20 kg. Le peu que j'ai essayé pour moi on sent la différence. Surtout au niveau de la sensation de la fourche qui va être plus molle. Déjà que nous on a fait une prépa alors si en plus vous n'avez pas de prépa. La fourche va s'enfoncer comme pas possible. Surtout que nous en plus on est léger. A voir si on ressent le poids dans le technique en jouant avec. Parce que ça c'est vraiment quelque chose qui va être déterminant. Parce que on était sur une moto qui de base faisait moins de 90 kg. On est à 90 kg avec les roues. Là on est à 95 avec la batterie. On change le moteur, on sera à 96, 97. On se rapproche d'une moto de 100 kg. Donc elle reste compacte mais elle va être lourde. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que le poids avec, je ne sens rien. Ça ne m'a pas pour l'instant du tout marqué. Je n'y ai pas forcé. A voir dans le vrai tech, à voir en cross. Il faut vraiment, je pense, que ça sera du tech énervé pour commencer à le sentir. Ouais, ouais, ouais. Nous dans notre pratique je pense ça va. Et à voir les gros gabarits parce que la fourche on a quand même rajouté 5 kg. Oh, c'est chouette hein. Ouais, ouais. Oh la fourche. Ça ne fait pas Gobi là. Ouais, t'as vu ? Elle va bien. La dernière fois il y a eu de la neige, des gens le sentaient. Ok. Ouais, je n'arrive pas trop à cerner quand. C'est bon. C'est bon. Gaz ! Attends. Pardon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wouh ! Tu vas où ? J'ai perdu le contrôle du véhicule. Wouh ! Ah oui. Vraiment je pense que ce sera uniquement en cross que ce sera vraiment nécessaire. Le kitchen ? Ouais. Ouais vraiment. Bah quand je vois qu'on a roulé en cross dans la neige, dans la boue. Ouais. Avec 30 kilowatts. Un enduro vraiment. Là vraiment je sens le futur. Vraiment les arguments pour le thermique. Dès que les batteries seront moins chères. Ouais ouais. C'est tellement monstrueux. J'ai regardé la vidéo de boiserie sur la Stark. Ouais. Ok il crash sur l'électrique, les batteries, machin, enterré, le lithium, le cobalt. Mais putain, il s'amuse hein, les mecs ils rigolent hein. T'as vu, c'est des vrais rires sincères hein. Oh 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 oh. Oh c'est trop lu ça mais c'est trop bien. Oh merde. Putain mais comment je peux kiffer qu'un truc électrique entre les jambes. Putain j'ai vraiment peur de ce que je vais me prendre dans la gueule. Déjà avec la lightbee. On en prenait. Je vais vous donner quelques infos sur la batterie. Donc c'est une batterie iWatt. Faut savoir que c'est exactement les mêmes batteries que iBMX. De toute façon dès que vous voyez cette batterie avec cette gueule et qu'il y a juste le logo qui change. C'est que ça vient de chez iWatt. C'est juste qu'ils proposent de remplacer le logo à partir d'un certain nombre d'unités achetées. En soit c'est des bonnes batteries. L'assemblage est pas incroyable mais ça fait le job. Perso je les trouve beaucoup trop cher. Puisque là on est à 4500 euros pour la batterie. Il faut rajouter le chargeur vendu avec la batterie qui est à 350 euros. Et le capot spécial qui est à 200 euros. Rien que pour la batterie on est à 5000 euros. C'est super cher. Faudrait attendre encore un peu qu'en France il y ait des modèles qui sortent. Que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre de toute façon. Ça va arriver. Je pense qu'on arrivera sur des batteries peut-être à 3000, 3200 euros. Ça dépend de la capacité. Mais voilà en tout cas on ne sera pas à 4500 euros. Mais la batterie elle va durer 15 ans à ce rythme là. Oui. Mais j'avoue que je sur-kiffe quand la lightbee hein putain. Ouais. Tu disais que c'était pas la plus grosse batterie de chez Iwatt ? Si non ? Si 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 c'est ce qu'il y a de plus gros. Ah ouais. On est à 6 kWh quasiment. Donc 500 Wh de moins que la Star qui met 20 kilos de moins. Par contre on sent qu'il y a quand même plus d'inertie sur les moments où on va vite et qu'on se dit faut freiner. Oui. C'est pas la lightbee hein. Oui. J'étais pas prêt dans ma tête. C'est bon. Ouah ouais par contre les freinages c'est plus pareil hein. Oh la la. Ça a dérapé beaucoup ou je vous rends pas compte ? Non ça va. Bah en vrai j'ai pas mis de poller dans l'angle là. J'essaie de garder le grip quand même. Oh la la. Ce chemin est incroyable en vrai. Oh non. En fait la light ça reste vraiment je dirais un mec qui vient de nulle part ni du vélo ni de la moto. qui va se mettre un peu à du sport motorisé chez lui. Ouais ouais. Il continuera quand même le débutant d'aller sur une lightbee tu vois. Parce que j'aimerais me retrouver il y a 3-4 ans quand j'avais pas encore essayé la lightbee. J'avais jamais monté un deux roues. Prendre ça monter ça jamais de la vie. C'est ça je pense qu'au début tu essayes les deux tu dis non je veux quand même celle-là. Le discours de si tu devais en garder qu'une là ça devient de plus en plus compliqué de répondre. En vrai je ferais pas du cross. Vraiment il y a tellement d'endroits que je kiffe en descente et tout. Et ce truc de la remorque le truc et tout. Ouais c'est vrai. Ça commence d'entrer le jeu. Oh shit. Oh putain de merde. Direct je vois. Ah bah alors. Oh putain. Ah oui. Ah oui c'est vrai. La marche arrière c'est quand même un truc. Vivement le retour de la marche arrière. Ah ouais. T'y as goûté une fois juste une fois après tu sais que c'est indispensable pour tout le reste de ta vie. Si simple en fait. Ah c'était tendu là. Ah ouais. Bah euh. Ça en fait dès que tu perds l'équilibre t'es haut et t'as le poids. Ah oui. J'étais pas du tout sûr quand j'ai vu toutes les racines. Ah oui c'est vrai. Ah bah moi je vais pas passer. Oh wow. Le poids. La hauteur. J'étais un peu en sur l'arrière et tout ça allait passer et elle a fait. Ah oui. Ah oui. Oh y'a l'arbre t'as de la chance. Ah ah la position. Ah. En même temps tu cherches les difficultés toi. Y'avait à droite tout simplement. Et ouais en fait dès que tu perds l'équilibre euh. Ah bah je le vois bien ouais. C'est pas comme la light bille. Ah j'ai mal au poignet j'arrive plus à... à doser. Ça continue mais je pense qu'on va faire du chemin de pétillâtre un peu là. Tu veux la light pour te poser ou ? Ouais vas-y. Là on est là dessus y'a les cailloux en rond. Ah mais oui. Reconnaître les paysages dans Minecraft ça m'aurait quand même appris à avoir l'instant de la rotation en du commun. Ah ouais la stabilité et la confiance dans le pneu avant. Oh là là. Oui il faut vite rattraper la jambe. Oh putain. Ah ouais faut s'en occuper différemment. Comme un gosse. Oh la douceur à base vitesse c'est... Ouais bah c'est la magie de Terp hein. Sans te faire chier avec des milliers de réglages comme le bac. Wouhouhou. Ah oui. L'inertie. Ah merde. Ouah. Tiens. J'ai mon frein à main. Ah. Je me disais j'ai voilà la régène. Bon vraiment j'ai du mal à comprendre l'utilité d'avoir plus qu'un TC500 sur une light bill en environ. Ah ouais vraiment. Wouhou. Je t'ai maîtrisé. Ouais ouais mais vu que je suis juste derrière les cailloux je les vois au dernier moment. Ouais. Oh la coupure au mauvais moment. Ah coupure merde. Ça s'est joué à 2 cm de décalage. Ouais je t'ai vu partir et être droit comme impliqué. J'ai quand même hâte de voir la Talaria 2118. Ah oui ça vraiment. Vraiment vraiment. Parce qu'autant il y a tout un autre sens le 2118 sur une light bill ou... Oh ta mère. Bah. Bah attends faut qu'on roule un peu plus fort. Ha ha. C'est une moto pour rouler fort. Si tu roules trop doucement elle coupe. Non oh. Shit. Ça a l'air d'aller. Wouhouhouhou. Alors là je connais pas hein. C'est sympa hein. Ah putain ouais. Il est trop bien ce chemin ouais. T'as vu mec. Je l'ai peut-être fait ouais deux fois. Wow. Putain c'est cool qu'on ait guéri la moto. Ah ouais. Ah. J'ai eu une coupure. Faut être quasiment à l'arrêt pour qu'elle reparte je crois. Ah ouais. Oh non. La merde alors. Oh j'espère que l'accélérateur a pas lâché définitivement. Bah c'est la merde hein. Merci. Merci bonjour bonne balade. On est des gentils enduristes. Qui roulons doucement. Enculé. C'est bon. Ouf. Elevation tu te rappelles ? Ouais. Elle est ouf. Ça là. Combien de fois on l'a filmé ? Cet endroit. Ouf. Le jeu. H5 à l'époque. Les mecs, ils racontent leurs souvenirs en plein nombre de pistes de DH. Là, je sens un peu le pneu crever. Ah ouais, tu m'étonnes. Oh putain. Il y a un problème, il y pose bientôt. Ah t'inquiète, elle a sorti du bois. Oh là là, mais elle marche bien les suspensions prépa. C'est-à-dire qu'on descendait ça avec la DNM. Je suis bluffé. Pour des gars de 70 kilos, cette prépa sans changer les ressorts. En cross, il faudra peut-être mettre le ressort et demander un peu le plus dur, mais... Oh là là, elle est trop bien celle-là. Oh, j'ai talonné. Ça fait bizarre de repasser là. Les suspensions, mec, ils sont... bisous. Là, la Light B est pas encore tout à fait à 50%. Quelle dinguerie. C'est nimple. C'est pas par là. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, tu vas où là ? Par pour montrer des feuilles. Ah, ça s'en va forer. Ça a failli être dramatique. Pourquoi ? J'ai failli ne jamais revenir au bon centre d'équilibre. Ouais. Putain, c'est chaud. Ouais. Ouais. Mais gros, mais il y a unίο. Tu sais, comme on a monté d'origine, ça quand même. ouais là l'ultra c'est un autre gabarit ça me faisait si peur ça au début on avait pas la puissance pour dumper avant ça va plus de peur que de mal la petite zupette oh la la oh la la ce passage est incroyable c'est incroyable oh la la j'ai senti la terre dans la boîte les gars oh wow j'avais pas vu oh j'ai mis un chemin de 4x4, mis un single et à la largeur idéale c'est pas si vite sans chambre à air avec un masquerade jam alors que le soleil se couche enfin plus que le soleil se couche la nuit se lève plutôt oh my god il y a pas de rtm là ? euh non 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 on a pas vu celui qui n'y encore babe 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 oh 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 je pensais que la light b en 1916 serait plus à la traîne enfin qu'on en tirait plus que l'ultra aurait vraiment un avantage ça reste euh et puis faudra bien assister auprès des gens qui disent oui il y a combien d'autonomie, combien d'autonomie, combien d'autonomie non mais les gars faut plus penser l'autonomie comme quand vous le faisiez en thermique quoi t'es rincé à la fin en fait enfin ça dépend à comment tu roules quoi mais c'est vrai qu'un mec en enduro qui se promène bah à la fin de ses 120 bornes il est pas fatigué quoi avec celle-là et cette batterie le mec de Target Cycleworks il a déjà en fait 80 bornes et il roule comme il roule oui c'est ça parce qu'on parle de 80 bornes mais c'est à ce rythme au rythme d'un mec qui roule qui soude sa mère quoi on se sent quand même mieux quand on passe de la light à l'ultra sur la position assise moi en tout cas aïe 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 à la hanche bouge pas bouge pas j'ai fini le... elle a coupé ou ou c'est que tu t'es chié ? euh non non c'est moi qui me suis chié ça va la jambe ? le genou ? c'est la hanche qui a tapé contre ça ouais mais ça va ça va ça va wow qu'est-ce que j'aime cette sensation d'être en glisse je suis vraiment curieux d'essayer une grosse moto dans des chemins comme ça là j'ai l'impression de... vous 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 je me rends pas compte une star tu vois ouais oh tu trouves la storm ça allait hein ouais c'est vrai c'est vrai et la storm est encore plus loin eh ben 30 kilowatts qu'on va expliquer c'est le démon c'est la sensation light be alors on a pas essayé de descendre en puissance parce qu'effectivement c'est tellement dosable avec le torque on a fait du tech, on a fait du grand chemin en ouvrant fort et on a jamais été gêné par trop de puissance en fait ça se dose tellement bien en fait c'est pas comparable à une light be 17 kilowatts beaucoup de monde m'ont dit alors tu nous diras combien c'est pour que ce soit pareil ? c'est trop différent en fait on voulait pas forcément mettre cette batterie dans la moto d'enduro dédié à l'enduro ça peut être intéressant si vraiment c'est du large mais ça devient peut-être plus cohérent de prendre une star mais c'est pas homologuer la star ouais après sinon faudra attendre quelques années qu'il ait des motos homologuées quoi mais en tout cas c'est quand même validé cette puissance ah oui bah c'est ultra validé c'est sûr elle demande autonomie tu vois le tour qu'on a fait la light be commence à avoir une paire de puissance pas celle-ci ouais c'était surtout j'avais peur en français à sortir le poids en fait c'est pour ça qu'on en parlait pas en enduro aussi c'est qu'on disait on va la garder un peu maniable quand même en enduro mais en vrai ça va en tout cas si jamais vous prévoyez d'acheter une ultra au cours de l'année peut-être attendez un peu parce que celle-ci sera à vendre alors pas avec la batterie désolé quand même suspension prépa TC 1000 les roues les pneus enfin voilà pour terminer je vous rappelle que vous pouvez réserver une moto électrique via notre formulaire dans la description qui vous amènera chez les copains de chez Moby Shop et puis si vous avez déjà une light une ultra ou une talaria vous pouvez évidemment trouver tout votre bonheur sur notre boutique en ligne bon William est parti chercher une sangle moi j'ai 1% 0% c'est la fin 10 km heure je suis au bout bonjour monsieur mec moi j'ai tellement encore tellement de puissance je suis monté à Magball bon ça finit à la sangle comme vous pouvez le voir ah bah putain on a eu notre tour après tant de galère 2h39 on a fait que 40 bornes comment ça bon 78 km heure en vitesse max j'ai l'impression que c'était 240 1815 de dénivelé moi j'avais fait 2560 bornes mais bon voilà il y a le froid t'étais à 22 km ou pas ? ah non j'étais à 15 ouais j'étais à 15 sans oublier qu'on n'avait pas prévu de passer 1h par 3 degrés à régler les soucis de coupure avant de pouvoir partir et que les batteries forcément ont bien l'occasion de prendre la température extérieure pendant tout ce temps ce qui joue aussi sur l'autonomie bref merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt à bientôt